... Notre parti, c'est celui du capitalisme national, de la soumission à son exploitation. Nous avons cru et nous avons procédé aux mensonges de l'ultralibéralisme et de la nation. L'économie nationale est une idéologie politico-religieuse. Derrière ce qu'ils appellent, je vous le disais, l'économie nationale, vient la remise en cause de la liberté, de toutes les libertés. Applaudissements Tout patriotisme économique est une soumission au capital des entreprises, une déposition de liberté collective. Applaudissements Nous avons cru aux mensonges de l'ultralibéralisme et de la nation, devenu une religion, enseignée dans les écoles, diffusée par tous les médias, imposée dans les esprits, et ceux qui ne font pas profession de foi se voient bannis, exclus, condamnés, sans être entendus. Applaudissements Sont présents sur notre sol autre chose que des étrangers, sont présents des ennemis. Nos forces de police ou de gendarmerie, quand ce n'est pas notre armée, organisent une déposition méthodique de liberté collective, policiers et gendarmes, qui entendent faire régner des lois et s'engagent eux-mêmes dans cette entreprise de terreur infâme qui secoue le pays à intervalles désormais de plus en plus rapprochés. Ils veulent faire régner l'esclavage, le servage. C'est la première menace pour la paix mondiale. Et aujourd'hui, ceux qui luttent, ceux qui meurent dans la campagne de terreur qui veut précéder la soumission, les enfants de l'immigration se voient privés du droit de demeurer ce qu'ils sont, se voient dépouillés du droit d'être eux-mêmes. Le résultat, vous le vivez, nous le vivons tous les jours. Applaudissements Nous nous voyons sommés de se taire, d'obéir, de se plier à des lois, à des principes, des directives ou des traités que le peuple n'a jamais véritablement voulu, dont il n'a jamais débattu et dont le plus souvent il lui a été interdit d'avoir seulement connaissance. Voilà la condition de toute politique nationale. Applaudissements Notre pays vit une période folle qui voit le droit des femmes s'effacer de plus en plus rapidement derrière ce qu'ils appellent le patriotisme et la fierté nationale. Applaudissements Oui, je le proclame et je l'assume, le premier combat politique, le seul qui en porte tout, est celui de la libération des femmes et de la liberté des peuples à choisir leur destin. Applaudissements Sous-titrage ST' 501